Approchez, approchez-vous donc, venez vous installer près de la cheminée de feu de bois pour prendre un petit peu de sa chaleur. Bienvenue mes amis pour une nouvelle Creepy's Origins. Vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir connaître les origines du loup-garou qui sévit dans l'histoire créature et week-end sanglant. Alors ouvrez grande vos oreilles, je vais vous raconter tout ça. Voilà, pour ce faire, nous allons devoir remonter le temps pour revenir dans les années 80, plus exactement en 1981, le 4 mai à 4h30. C'est à cette heure-là qu'est né le petit Roger. Et oui, vous avez bien entendu, Roger, un prénom particulièrement ringard pour cette époque-là. Mais la mère du garçon était fan de Jazz Bond et elle a pensé de suite à Roger Moore, l'un des interprètes de l'agent 007. Sauf qu'il faut bien l'avouer, Roger Moore c'est beaucoup plus classe que Roger Bernard. Ben oui, parce que Bernard c'est son nom de famille. Le pauvre gosse. Avouez qu'il y a mieux pour démarrer dans la vie, non ? Et si en plus, on rajoute à ça que Roger était prématuré, qu'il était épais comme une crevette et d'une laideur sans nom. Il était tout fripé comme un charpé. Sauf que chez les charpés, les plis c'est mignon. Remarquez, dès son plus jeune âge, Roger Bernard ressemblait déjà à un chien. Un signe, certainement. Je vous laisse en tout cas imaginer l'enfance qu'il a pu avoir et l'adolescence. Grandir en restant un garçon chétif et moche à une époque où toutes les filles du lycée fantasment sur les To Be Free ou les G-Squads. Croyez-moi, ça devait être dur. Alors secrètement, pour mieux supporter sa vie de merde, Roger s'inventait des vies à travers le dessin où il était plutôt d'ailleurs très doué. Il dessinait l'histoire d'un jeune homme victime de son physique ingrat et chétif qui, grâce à un caillou qui était tombé de l'espace, le transformait en un super-héros aimé de tous. Oui, en plus d'être moche, Roger était con. Mais bon, si ça pouvait l'aider à aller mieux. Il n'y avait que ses dessins et sa maman pour faire que Roger se sentait mieux. Pour sa mère, il était le plus gentil, le plus beau des jeunes hommes. Oui, je vous le concède, l'amour d'une mère peut rendre complètement aveugle et stupide celle-ci. On en a déjà tous rencontré, des mamans trouvant leur bébé trop mignon, alors qu'il ressemble à un petit porciné bien rose. Bref, Roger n'avait pas grand-chose pour lui. Et comme si ça ne suffisait pas, il était la tête de turc des balaises du lycée. Finalement, le pauvre Roger n'avait qu'une seule amie pour le soutenir, Brenda. Sa mère devait sûrement être fan de Beverly Hills 90210. J'en profite aussi, ici, pour rendre un hommage à Luc Perry qui nous a quitté beaucoup trop vite. Reposé en paix, vous étiez un très bon acteur et vous allez nous manquer. Brenda était certainement très gentille avec Roger. Mais le problème, c'est qu'elle était tout aussi moche que lui. Mais après tout, qui se ressemble, s'assemble. Tout ça pour vous dire que la vie de Roger était vraiment pénible. Un soir, alors qu'il nettoyait les plaies qu'il avait sur le visage, après s'être fait démonter une fois de plus à la sortie du lycée, il sortit prendre l'air, espérant recevoir un caillou de l'espace qui le transformerait en super-héros. Mon Dieu qu'il était bête ! Bien sûr, il rentra brodouille. Il se coucha alors, triste, suppliant tous les dieux qui pouvaient exister de lui envoyer un signe, de l'aider, qu'il le méritait, qu'il en avait marre d'être une victime. En guise de signe, le lendemain, il apprenait à son lycée qu'il était retenu pour le voyage scolaire en Écosse, à un échange de correspondants. Il était alors loin d'imaginer que ce voyage allait changer sa vie à tout jamais. Son séjour de trois semaines, au pays où le soleil se montre peu, se passait à merveille. Il était basé dans la banlieue d'Edimbourg, dans une famille aussi bizarre que lui. Un soir, alors qu'il n'avait pas sommeil, il sortit prendre l'air. Et c'est là qu'il vit une chose incroyable. Le père de la famille chez qui il logeait était dehors, nu. Il assista alors à un spectacle effroyable. L'homme se mit à quatre pattes, son dos craquait dans tous les sens. Son visage s'allongeait, ses dents tombaient pour laisser place à d'autres bien plus longues. Le corps se recouvrait de poils. Et une queue lui poussait. Oui, j'avoue, ce détail brise un peu l'intensité de la métamorphose. Mais vous en avez déjà vu, vous, des loups-garous sans queue ? Car, oui, l'homme venait de se transformer en un puissant lycanthrope, en ce soir de pleine lune. Le petit Roger ne put s'empêcher de laisser s'échapper. Un petit cri de lâche, apeuré, ce que le loup-garou entendit, bien sûr. Il se jeta alors sur le jeune adolescent frêle et le morda au bras, pour le relâcher presque aussi vite. Le gamin était bien trop maigre, pas assez à bouffer là-dessus, autant rogner un os. Le loup-garou s'en alla alors vers une autre victime, autrement plus fournie en viande, laissant le petit Roger avec une jolie morsure à l'avant-bras. Les trois derniers jours que le jeune homme passa dans cette famille furent un vrai calvaire pour lui. Apeuré, il n'osait plus sortir de la chambre, de peur d'être dévoré par le père de la famille. C'est donc soulagé que le dernier jour, Roger s'apprêtait à quitter cette drôle de famille écossaise, quand soudain le père de famille le prit à part. Le jeune homme tout tremblant écouta alors attentivement ce que lui dit l'homme. Il lui expliqua que c'était un grand pouvoir dont il avait hérité, qu'il devrait s'en servir pour débarrasser cette planète des mauvaises personnes, que c'était ainsi qu'il avait été choisi pour faire régner finalement le règne de la bête en France, qu'il devrait bien choisir ses victimes, et qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Comment ça, vous avez déjà entendu ça quelque part ? Bref, la vie de Roger venait de basculer, mais il ne le savait pas encore. De retour en France, il sentait que quelque chose avait changé en lui, notamment grâce à cette voix qui lui parlait dans sa tête, comme s'il avait un compagnon imaginaire qui lui donnait tout un tas de conseils pour être plus sûr de lui. Cette voix lui répétant sans cesse qu'un loup-garou était un mal dominant, pas un toutou à sa mémère, qu'il ne devait en aucun cas se laisser marcher sur les pattes. Bien sûr, Roger pensait qu'il devenait complètement fou, mais cette folie avait du bon. Il gagnait en assurance et en résistance aussi. Ainsi, les coups des balèzes à la sortie d'école ne lui faisaient même plus mal, au point que ceux-ci s'arrêtèrent d'eux-mêmes. C'est vrai quoi, taper sur quelqu'un qui ne ressent rien, ce n'est plus drôle. Petit à petit, il gagnait en confiance, en reconnaissance, et le regard des autres changeait peu à peu sur lui. Dont celui de son amie de toujours, Brenda, qui semblait s'intéresser de plus en plus à sa personne. Un jour, elle lui avoua ses sentiments à son égard. Roger fut flatté et s'aida à ses avances, la voix dans sa tête lui donnant son approbation de cette manière. Bon, ok, elle est moche, mais elle est gentille. Et puis, il faut bien une première fois. Un loup-garou doit forniquer. C'est un mal dominant. Tout naturellement, les deux tourtereaux se retrouvèrent un soir dans une cabane isolée que seul Roger connaissait pour ce qui allait être une nuit d'amour torride. Mais comme je vous l'ai dit auparavant, Roger était con. Et il a choisi une nuit de pleine lune pour ce rendez-vous amoureux. Et ce qui devait arriver, arriva. Imaginez donc la scène. En pleine action, notre cher Roger a commencé sa première métamorphose. dans des hurlements de douleur. Pendant que la pauvre Brenda se faisait déchirer l'entrejambe, les loups-garous étant bien mieux montés que les humains. La pauvre ne put se débattre quand les mains du jeune homme se sont pourvues d'immenses griffes, que sa gueule s'est agrandie et que des poils ont recouvert son corps. Et elle s'est fait bouffer en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. On peut dire que ce jour-là, Roger a eu plusieurs premières fois. Premier acte sexuel, première transformation et premier gueule ton. Lorsqu'il a vu l'ampleur des dégâts, il s'est sauvé le plus loin possible pour se réveiller tout nu dans un bois. La petite voix lui dit alors « Eh oui, Roger, leçon numéro 1, ne pas trop s'éloigner d'un endroit où tu vis. Une fois la pleine lune finie, tu te retrouves à poil et t'as l'air bien con. Leçon numéro 2, ne pas mélanger les plaisirs. Soit tu baisses, soit tu manges, mais tu ne fais pas les deux en même temps. » Le pauvre ado était dépité. Lui qui voulait être un super-héros avec des super-pouvoirs, n'espérait pas pour autant devenir un lycanthrope, souffrir à chaque pleine lune et bouffer sa petite amie. Ce n'était pas vraiment l'idée qu'il s'était faite d'avoir des super-pouvoirs. Mais il fallait bien se rendre à l'évidence. Il était devenu un loup-garou et il devrait apprendre à vivre avec. C'est ce qu'il fit d'ailleurs pendant toute la fin de son adolescence et sa jeunesse adulte. Apprendre à vivre avec ce pouvoir. Le maîtriser. Choisir ses proies. D'ailleurs, il était amusant de voir à quel point les lycées ou les endroits qu'il fréquentait se vidaient des caïds qui disparaissaient mystérieusement. Dans son malheur, il avait de la chance. Il vivait avec ses parents dont le père militaire changeait souvent de caserne. Il déménageait donc souvent et c'était plus facile de cacher ses méfaits. Comme cette fois par exemple où il a dévoré ses gens dans une cabane de chasseurs dans le bois. Ou ce week-end sanglant où il avait invité toute une bande d'idiots de sa fac et qui ont fini dans son assiette. Ou sa gueule, comme vous voulez. Les années ont passé encore. Et aujourd'hui, Roger rebaptisait Jay et est devenu un bel homme de 37 ans. Il n'est plus idiot du tout. Il a un charisme que sa condition de licanthrope lui a apporté. Un véritable pouvoir de séduction. Il est toujours en mouvement, sans attache, sans femme ni enfant. Il vit de petits contrats de travail et change souvent de région, voire de pays. Après un court séjour au Canada pour goûter la viande de là-bas, il est revenu en France où il se nourrit à nouveau de la viande locale. Alors bien sûr, il a évolué. Il se sert de sa licanthropie pour tuer et dévorer les gens peu recommandables. Mais il ne la gère pas toujours et il lui arrive de déchiqueter une jolie femme qui l'aurait au préalable draguée. Donc si vous êtes une femme et que si un soir vous rencontrez un bel homme charismatique, eh bien vous devriez peut-être faire attention à ses intentions à votre égard. On ne sait jamais, vous pourriez vous retrouver face à Jay le loup-garou. Et croyez-moi, celui-ci a souvent la dalle. Sous-titrage Société Radio-Canada